Bonjour et bienvenue dans notre émission Hommes et Femmes à part entière. Vous êtes sur GFM La Radio avec Sandra. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'un éducateur spécialisé. Il est parmi nous et c'est un peu notre invité spécial, Jaïd Soujé. Merci d'avoir accepté, en tout cas, d'être assez présent. En tout cas, on a pu échanger avec Asato Dukouré et moi-même récemment pour l'émission du mois de juin. Et on t'accueille sur le thème du handicap et de ton poste précis qui est éducateur spécialisé. Ok, bonjour. C'est un plaisir. Alors, dis-nous ce que tu fais à présent. En tout cas, quelle est ta vie ? Comment tu travailles ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que c'est vraiment la thématique du jour, l'éducateur spécialisé. Et on va voir à la fois ton parcours et ta structure. Ok, très bien. Alors, si ça te va, on va commencer peut-être par ton parcours. Toi, aujourd'hui, tu es éducateur spécialisé. Ça fait à peu près combien d'années ou combien de temps ? Ça fait trois ans que j'exerce là. D'accord. Tu as toujours eu ce poste ? Non, du tout. Avant ça, j'ai travaillé dans des agences de voyage à Disney, mais toujours en rapport avec le tourisme. Et j'ai découvert le médico-social lors de la crise de la Covid-19. D'accord. Donc, tu as fait une recouverture professionnelle, finalement, après que le tourisme soit un peu mis à plat durant le Covid et un peu après. C'est ça. D'accord. Donc, ça fait trois ans maintenant que tu exerces. Exactement. En fait, tes compétences que tu avais apprises avant, tu as permis de changer de voie assez rapidement. Mais c'est déjà quelque chose que tu voulais faire avant ou comment ça s'est passé ? Non. Moi, j'ai connu le métier avec des personnes en situation d'autisme. C'est vraiment là que j'ai connu le travail d'éducateur, d'éducateur spécialisé. Et par la suite, je me suis formé. D'accord. Donc, tu as vraiment fait une formation après et tu avais finalement des compétences, mais tu n'avais pas de diplôme à l'époque dans ce milieu. Je n'avais pas de diplôme. J'ai fait des formations internes et ensuite, j'ai fait une validation. Des acquis. C'est bien de savoir parce que c'est vrai que les gens se disent toujours, en fait, je ne peux pas devenir éducateur spécialisé parce que je n'ai pas travaillé dans la banche depuis des années. Je n'ai rien fait de spécifique en fait. Et je me dis des fois, je n'ai pas de diplôme et comment je veux faire pour intégrer une structure ? Toi, tu as eu des difficultés. Il y a aussi le fait que les gens jugent en disant, mais le gars, il n'a pas le diplôme et tout. Est-ce que toi, tu as été heurté par ces questions ou des gens qui t'ont un peu mis le débat tournant les roues justement parce que tu n'aurais pas eu la compétence de départ, on va dire, le diplôme ? Non, pour ma part, ça a été beaucoup plus simple parce que je suis arrivé dans le contexte de la crise. Du coup, il y avait une tarence de professionnels, un besoin. Et donc moi, on m'a appelé, je me suis mis dedans assez rapidement au final. Et c'était vraiment une période où on cherchait un peu des professionnels partout. Et je suis arrivé dans ce contexte-là. Donc, je n'ai pas vraiment vécu de problème en termes de légitimité sur le poste à mes débuts. D'accord. Ok. Et les personnes que tu as pu côtoyer, t'ont vite accepté ? C'est-à-dire que tu as eu une cohésion de groupe facilement ? Oui, totalement. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Alors, dis-nous ce que tu fais maintenant en tant qu'éducateur spécialisé, où tu travailles, quelles sont tes fonctions ? Alors, aujourd'hui, je suis coordinateur sur un établissement d'accueil médicalisé. Donc, on accueille 42 personnes qui sont portes d'autisme. Donc, c'est un hébergement. On en a 35 qui vivent ici quotidiennement, qui dorment ici. D'accord. Et 7 qui sont en accueil de jour. Donc, qui viennent en fin de journée. Et comment tu fais la journée, en tout cas pour les accueillir, pour bien… Comment ça se passe, en fait, à l'intérieur, quand on est dans un hébergement d'accueil de jour ou de nuit ? En tout cas, parce qu'il y a des personnes qui sont là toute l'année, mais il y en a d'autres qui ne viennent que la journée. Donc, il y a des taxis qui viennent chercher ceux qui restent la journée et retournent à leur domicile. Alors, nous, on n'a pas de taxi. En revanche, on a un chauffeur qui s'occupe des transports. Et ensuite, comme on a énormément de personnes qui vivent ici, sur les départs en week-end, les éducateurs se détachent pour… Certains transports. D'accord, ok. Donc, vous, vous avez en tout cas 42 personnes tout au long de l'année, à peu près, que vous accueillez régulièrement, quoi. Ouais, ouais. Et en termes… On est ouvert toute l'année, excepté 10 jours de fermeture en été et 10 jours de fermeture en hiver. D'accord, vous fermez quand même, alors, un petit peu, quoi. Et lors des 10 jours, ils retournent dans leur famille ou ils vont dans d'autres… Est-ce que c'est un foyer ou… On dit hébergement, mais est-ce que c'est vraiment… Ça s'appelle comme ça, hébergement ? Oui, c'est… On l'appelle foyer ou hébergement, mais c'est plus un hébergement. On préfère les termes héberges. D'accord, ok. C'est un lieu de vie, quoi. D'accord. Tandis que foyer, ça fait beaucoup plus mieux transitoire. Ici, c'est vraiment un lieu de vie. C'est vrai que si les gens ne sont pas là, en tout cas, restent toute l'année, sauf deux semaines, il faut vraiment pouvoir, en tout cas, organiser les journées, les séjours lorsqu'il y en a extérieur ou pas, quoi. Du coup, pour les temps de retour sur ces séjours de fermeture, soit ils vont en famille, soit ils vont en séjour adapté. D'accord. Et pour 95%, ils retournent en famille. D'accord, d'accord. Donc, ils retournent en famille, en fait, durant les deux semaines de fermeture. C'est ça. Donc, en dehors de l'hébergement, comment s'organise sa journée de travail, finalement ? Ma journée de travail, moi, je suis coordinateur, donc c'est vraiment l'organisation. Il faut que l'établissement tourne. D'accord. Le mode d'accompagnement, je vais vous expliquer une journée type pour une personne accueillie ici, par exemple. Un lundi matin, la personne accompagnée arrive, donc il est accueilli, il pose ses affaires, il retrouve sa maison, parce qu'ici, on a fait le choix d'appeler maison et non unité. D'accord. Il retrouve sa maison, il retrouve ses compagnons de maison, et là, il a son planning d'activité, qu'il connaît ou qui peut différer sur certaines périodes. Il est accompagné par des éducateurs qui l'aident, qui sont des personnes ressources, avec qui il peut développer des compétences et des choses qu'il ne peut pas faire en famille. On a énormément de partenariats et d'activités qui sont pérennes tout au long de l'année, et on a aussi des activités qu'on peut mettre en place sur d'autres temps, comme des semaines banalisées ou des week-ends. D'accord. Donc l'objectif principal, c'est vraiment leur offrir un lieu d'accueil qui favorise leur bien-être, et aussi, on essaie vraiment de s'extérioriser, afin de ne pas rester cantonné entre nos murs, et participer au maximum de choses possibles en extérieur. C'est drôle en plus que vous appelez sa maison. En fait, c'est peut-être pour reproduire, pour ne pas qu'il y ait une séparation avec leur maison, on va dire, personnelle, et là, ça devient leur nouvelle maison. Exactement. Il y a ça. Il n'y a pas un écueil. Unité, ça fait un peu hôpital. C'est ça. Unité, ça fait un peu plus hôpital. En tout cas, on se dit qu'unité, c'est moins familier, quoi. Exactement. Du coup, ici, nous avons cinq maisons. Donc, les 42 personnes que nous accompagnons sont réparties sur ces cinq maisons-là. D'accord. Donc, ça fait à peu près, je dirais, un peu moins de cinq ou quatre par maison. Oui, six. Selon. Cinq, six internes et un ou deux maximum externes sur les maisons. C'est ça. Et ils ont après des cours, pas des cours, mais en gros, ça peut être des cours même qu'ils auraient durant les journées passées dans la maison, justement. C'est plus des activités que l'on propose qui sont en lien avec leurs besoins et leurs attentes. Et ces besoins et ces attentes-là, ils sont définis et ils sont explicités dans leurs projets. Donc, en fait, chaque... D'accord. Donc, à chaque fois, il vient avec son... En tout cas, chaque personne a un projet sur l'année. Et en fonction de son projet, on découle finalement de l'activité qui peut être en groupe ou individuel. Exactement, c'est ça. Et en complément, qu'est-ce que pourrait nous apporter sur ces maisons, en tout cas, ce qui pourrait être un avantage d'être en maison d'autisme vis-à-vis des autres structures ? Ce qui peut être un avantage, c'est vraiment d'avoir la possibilité de bénéficier de l'accompagnement qualitatif, je dirais. Qualitatif dans la mesure où ce sont des adultes qui sortent du cocon familial et qui prétendent à la citoyenneté. D'accord. À des niveaux différents, bien sûr. Et le fait d'être ici, c'est qu'ils sont accompagnés de professionnels, qu'ils en ont conscience, qu'ils travaillent avec ça en tête, en ayant connaissance des lois. Et du coup, je pense que c'est important qu'ils soient vraiment dans une démarche d'évolution, de progression et de projection vers le milieu ordinaire, pour ceux qui en ont la capacité. et je pense que c'est vraiment à nos droits favorables pour ça. D'accord. C'est vrai que leur but, finalement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple, en tout cas, de projet qu'il peut y avoir pour un jeune majeur, finalement ? Parce que moi, je voyais un peu comme une personne qui veut développer, en tout cas, une compétence pour apprendre un métier. Je n'arrivais pas à voir que c'était finalement pour aller après dans le milieu ordinaire. Donc, peut-être qu'il peut reprendre ses études, je ne sais pas. Après, quand je dis milieu ordinaire, c'est quoi ? C'est métier ou c'est vivre seul. Les profils sont complètement différents. Donc, je vais vous donner deux exemples. Pour une personne avec des besoins sensoriels, l'objectif, ce sera qu'il puisse bénéficier de temps de piscine, souvent, de temps d'eau. Donc, ça, déjà, ça rentrera dans son objectif. Et on a une personne avec des capacités autres qui peut faire des stages dans des milieux tels que les ESAT. D'accord, dans les ESAT ou même dans un milieu adapté. Exactement. Ou d'autres profils qui peuvent prétendre, dans un ou deux ans, bénéficier d'un appartement et vivre seul. D'accord. Oui, il y a vraiment des projets assez divers. Complètement. C'est vrai, comme chez personnes différentes, selon leur envie, leur capacité, leurs compétences, peut-être, en tout cas, et valoriser les actions. Pour les aider, en tout cas, à atteindre leur objectif de l'année. C'est ça, oui. J'ai dit pour l'année, mais peut-être que c'est un objectif qui peut être sur cinq ans, peut-être à long terme, non ? Ce sont des objectifs annuels qu'on réévalue tous les six mois. Mais en tous les cas, tous les ans, ils sont réécrits, repensés, réécrits et revalidés avec l'entourage, la famille et les personnes en question. D'accord. Ce sont des projets évolutifs. D'accord, d'accord. Et eux, ils pensent quoi ? En tout cas, quelle heure est leur, selon vous, l'état d'esprit qu'ils ont lorsqu'ils intègrent au début et finalement, cinq ans après, si on peut dire, on peut voir l'évolution ? Alors moi, je suis dans un établissement qui est tout nouveau, il y a deux ans, donc l'évolution, on le voit. Il y a des très belles évolutions, il y a des personnes pour qui ça se passe, je dirais pas moins bien, mais pour qui c'est un peu plus long. C'est plus compliqué, oui. Pour qui c'est un peu plus long. Mais je pense que, grosso modo, tous aiment être ici. D'accord. Si ils n'aimaient pas, on l'aurait très vite senti. Mais là, on le ressent. Oui, ils vont carrément le dire ou le montrer en ne voulant pas, par exemple, assister aux différents ateliers qui sont proposés ou en disant que ça les embête pour pas dire plus. C'est ça. Comment vous travaillez les outils ? Est-ce que c'est vous qui essayez de trouver une méthode, en tout cas, par exemple, pour une personne qui veut prendre un appartement ? C'est l'exemple qu'on a donné du début. En complément des ateliers, est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place, en tout cas pour qu'ils soient plus indépendants ? On sait qu'on, par exemple, le matin, il faut se laver. Alors, tiens, il a une liste de choses à faire. Alors, pour les outils, tout ça, c'est pensé en équipe, en équipe pluridisciplinaire, du coup. Donc, on a psychologues, psychomotriciens, on a plusieurs corps de métier réunis. Donc, cette panoplie de disciplines nous permet d'avoir des observations différentes et d'avoir des diagnostics un peu différents. Et tous ces éléments-là, on met en place des protocoles et des plans d'action. Donc, pour l'hygiène, comme tu disais juste avant, on travaille autour de ça. On peut mettre en place des protocoles quand c'est nécessaire, pour les sorties également, pour la gestion budgétaire également. Donc, tout ça, nous, en tant qu'éducateur spécialisé et encore plus coordinateur, on doit s'assurer que cela est fait. On doit essayer de trouver des moyens, en fait. D'accord. Et l'appui, par exemple, de la psychologue, il est vraiment important. Oui, c'est important, en fait, d'avoir l'ensemble des acteurs présents pour accompagner mieux le patient, finalement. Complètement. Complètement, oui. Si un jour vous étiez, bon là, on est dans les élections législatives, mais, en tout cas, les élections, si un jour vous deviez changer quelque chose dans le système, dans l'accompagnement ou, en tout cas, ce qui est fait aujourd'hui pour le bien-être des différentes personnes atteintes d'handicap, en tout cas, porteurs de syndromes assez particuliers. Qu'est-ce que vous mettrez en place qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui ? En tout cas, quels sont les appuis ? Même si on a toujours besoin d'argent, on sait que l'argent, ça donnera déjà une première étape, mais qu'est-ce qui prend ? L'argent, oui, c'est clair que c'est important. Mais là, avec ma petite expérience, puisque j'ai que trois ans, je pense qu'il faudrait vraiment commencer par viser les enfants, faire la sensibilisation. Je pense que la clé de tout, c'est la sensibilisation, et rien de mieux que les plus jeunes. Parce qu'en sensibilisant les plus jeunes, ils auront cette sensibilité-là, qu'ils garderont, avec laquelle ils évolueront, et ils auront toujours conscience et en tête que ces personnes-là existent. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que, par exemple, je vais donner mon exemple à moi, j'ai connu une personne autiste à 25 ans. Et avant ça, je les voyais peut-être, mais je n'y pensais pas. Oui, oui. J'en pensais pas partout. Non, parce qu'en tout cas, votre prise de connaissances a été différente. Et je pense que travailler ceux-là avec les enfants en bas âge, notamment, je pense que c'est vraiment une des clés pour améliorer la situation des personnes, la situation d'handicap en général. D'accord. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans les villes autour de Meaux, ou en tout cas actuellement, ils ont vraiment pris cette conscience. On a plusieurs écoles où l'inclusion est finalement en devenue, c'est un peu en phase test, mais il y a des classes qui ont ouvert et qui ne sont pas mixtes, comme on pourrait dire, avec autant de personnes dans une situation de handicap que d'autres. Mais en tout cas, il y a quelques personnes qui sont intégrées, par exemple en maternelle. Je crois que c'est l'avis de Vinois qui procède déjà à cela, qui intègre, en tout cas dans les classes de maternelle, des personnes porteurs de handicap dans les classes. Mais c'est vrai que c'est minime, contrairement au nombre qu'il y a, même si on compte en France. Et ils essaient de changer un peu les mentalités et de travailler autour de l'inclusion. Oui, c'est sûr que ça évolue, mais c'est encore assez rare. Mais oui, il y a quand même une évolution, une progression à ce niveau-là. Oui, mais les gens ont finalement peur, d'après ce que j'ai pu voir en parlant avec des gens de l'extérieur, ils ont peur de ceux qui ne connaissent pas, de façon générale. Dès que tu es différent, on te regarde, ça crée une faiblesse des deux côtés, parce que la personne est une et qu'on la regarde, et de l'autre côté, on se dit pourquoi on me regarde, parce que j'ai une différence en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est des choses qu'on voit au quotidien dans l'accompagnement, surtout à l'extérieur. Ah bah ça, les gens se retournent. Il suffit d'une crise pour être stigmatisé. Après, je pense que, comme éducateur, il faut dépasser ça et apprendre à vivre avec, tout comme eux, à vivre avec. Oui, c'est vrai, mais ça ne devrait pas être, en tout cas, on ne devrait pas se retourner autant, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que les gens, ils sont presque capables de rester là 10 minutes, en train de regarder la personne qui nous accompagne, en pointant du doigt. C'est ça. C'est vrai que sur ça, on dit qu'on est encore loin, on est malheureusement encore loin, mais bon. Il y a encore du boulot, c'est sûr. On va dire que les mentalités évoluent dans le bon sens, avec lenteur, mais dans le bon sens. C'est ça, ouais. C'est vrai que même les jeunes, ça deviendront les majeurs de demain. Et ils peuvent aussi être révoltés contre ce qu'ils appellent le genre ordinaire, des deux côtés. Je pense qu'il y a un paradoxe, comme on dit un serpent qui se manche la queue. C'est ça, ouais. C'est un petit proverbe. Serpent qui se manche la queue, ouais. OK. On a parlé des structures, mais on n'a pas encore parlé de l'équipe mobile. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, moi, avant d'arriver ici, en tant que coordinateur sur l'établissement d'accueil médicalisé, j'étais éducateur spécialisé sur l'équipe mobile. Donc, on intervenait sur des situations dans le 93. D'accord. On a travaillé sur des situations dans le 93, avec des personnes qui étaient en rupture dans leur parcours, donc qui ont eu, à un moment, un accompagnement et qui, aujourd'hui, ne l'ont plus, pour diverses raisons. On en a certains qui étaient en Belgique et qui sont revenus après. On en a d'autres qui présentaient beaucoup de troubles de comportement, ce qui a fait qu'ils ont eu du mal à trouver des établissements et ils sont à domicile depuis plusieurs années. plusieurs années, ça peut aller jusqu'à une, deux ou trois décennies. J'ai déjà vu deux ou trois décennies. Donc, nous, l'objectif, c'était vraiment de recréer un lien avec l'extérieur. Et le premier lien avec l'extérieur, c'était vraiment nous, les éducateurs. On était aussi, on faisait beaucoup de thérapie familiale. Par thérapie familiale, j'entends par là, accompagner les familles, les aider, parce qu'on avait affaire à des familles qui étaient vraiment démunies. D'accord. Aussi bien au niveau financier qu'au niveau moral. Et par la suite, on avait, dans nos missions, l'orientation. L'orientation, c'est autre chose, parce que c'est extrêmement compliqué. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, pour l'orientation, quelquefois, il y a des projets qui peuvent être réalisables. Et puis, il y a ceux où la personne se dit, moi, je peux faire ci. Et finalement, les compétences ne sont pas les mêmes. Alors, l'accompagner dans ce sens, en tout cas, il va nous montrer que, finalement, ce qu'il a choisi de faire ne correspond pas. Ça anéantit un peu les rêves. C'est ça. Exactement. Après, sur l'équipe mobile, on avait beaucoup de cas d'handicap sévère, avec des troubles du comportement assez important. Donc, ça, c'est des éléments qui ne favorisent pas du tout leur intégration en structure. Moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe mobile. D'ailleurs, j'y suis toujours à 20%. D'accord. Parce que je pense que c'est vraiment dans ce contexte. là, que j'ai vu les difficultés d'accompagner un enfant en situation d'handicap plus ou moins sévère. Parce que les familles se sentent seules, pas écoutées ou plus écoutées, et sans moyens. Encore aujourd'hui, j'ai des familles qui sont vraiment dans une galère pas possible. avec des enfants assez violents, avec énormément de troubles du comportement. Et parfois, on ne sait pas trop quoi leur dire. Quand ils nous disent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va devenir, on ne sait pas trop quoi leur dire. On a aussi beaucoup de familles vieillissantes qui n'essayent même pas de se projeter. Ils disent qu'ils sont trop agis. C'est pas qu'ils ne peuvent plus rien faire, mais en gros, ils se mettent déjà dans une case. C'est ça, oui. Et donc, l'équipe mobile, c'était assez costaud au niveau de l'accompagnement. Et en tout cas, c'est une très belle expérience. C'était très intéressant, parce que finalement, tu as le contact un peu plus humain vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, on a vraiment des situations réelles de difficultés, mais où on cherche une solution. C'est comme si la solution était presque obligatoire, même si, en tout cas, si on n'a pas cette solution, on sent que la famille est en difficulté, il y a détresse familiale, il y a une famille, en tout cas, quelques fois peut-être complète aussi, derrière, et qui sont un peu dépendants de la solution que vous aurez pu retrouver pour qu'ils sortent émotionnellement aussi. C'est ça. Donc toi, c'est la partie que tu préfères, finalement, la partie un peu plus vivante ? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime toujours autant. J'aime beaucoup le terrain. Là, je suis dans mon bureau, mais au bout d'une heure et demie assis, je me lève et je vais sur les maisons, je pars en activité. Mais j'ai encore besoin de ça. D'avoir un contact, c'est ça ? Oui, totalement. Mais si tu pouvais faire un bilan de ce que tu as apporté aux familles, ou en tout cas à toi-même, durant cette mobilité, si on peut dire ? Je pense que j'ai redonné conscience aux familles que rien n'est perdu et qu'il y a encore des choses à faire. À l'exemple, j'avais un jeune qui n'était pas sorti depuis un an, qui n'avait pas mis les pieds dehors pendant un an. Après, la situation était un peu compliquée. La mère était de la naissance. J'ai commencé à sortir avec lui, à faire plein de choses. Et je suis parti en séjour dans le sud avec lui. D'accord. Là, ça va mieux. J'ai fait la passation à d'autres collègues qui sont sur la situation. Je pense que ça a fait du bien à la famille de se dire que mon enfant peut faire plein de choses. C'est vrai que là, c'était des vacances ou c'était un séjour de 3-4 jours ? Non, c'était des... On est parti 10 jours. D'accord. Oui, c'est pas mal, 10 jours. Ah, c'est pas mal. 10 jours et au final, on s'est énormément amusé. Et voilà, c'était excellent. Mais je pense que c'est vraiment dans cet aspect-là qu'on peut travailler avec les familles. C'est-à-dire que non, rien n'est perdu. C'est compliqué, mais il y a quand même toujours un petit grand espoir. C'est vrai que quand le parent est âgé, il se demande toujours comment va faire son enfant même s'il a 40-50 ans. On est toujours l'enfant de nos parents. D'accord. Et c'est difficile des fois de laisser aussi parce qu'eux ne pensaient pas qu'ils pouvaient faire autre chose sûrement. En tout cas, ils se disaient qu'ils préfèrent le garder près d'eux, quoi. C'est ça. Sachant ce qu'il faisait ou autre. Et en tout cas, l'extérieur, c'était un peu vu comme... comme à l'étranger, quoi. Quelque chose qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas même savoir, même toucher, quoi. Exactement. Et vous avez eu d'autres... d'autres cas comme ça qui vous a un peu marqué ? Là, j'ai un cas qui me marque. C'est une situation très complexe sur laquelle l'accompagnement est assez difficile parce qu'il a été à domicile pendant très longtemps. Et aujourd'hui, recréer un lien, c'est vraiment compliqué. Déjà, ça ne va jamais de soi de créer un lien avec une personne orthésedatiste. Mais là, c'est encore plus compliqué. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur physique qui est vraiment impressionnant physiquement. D'accord. Il y a la barrière de la langue avec une famille originaire d'un pays d'Afrique anglo-saxon. Déjà, c'est assez compliqué. En fait, des difficultés qui arrivent de partout, en fait. Il y a des problèmes, quoi. Il n'y a que des problèmes sur cette situation. Et c'est cette situation vraiment qui m'a qui m'a qui a fait que j'ai demandé à ma direction de rester quand même à 20% sur l'équilibre. Pour ne pas... Et donc, on est toujours en réflexion. On est toujours en scène. On essaie toujours de trouver quelque chose d'adapter juste au niveau de l'accompagnement. Il y a des situations comme ça qui sont très, très, très compliquées et sur lesquelles même sortir, aller acheter une baguette à la boulangerie, c'est impossible. C'est impossible de voir comment faire. En plus, ce n'est pas facile de se détacher finalement de la situation qui est aussi... Moi, lorsque j'ai cette situation-là, je savais déjà que j'allais partir prendre un autre poste. En vrai, j'aurais pu me détacher ou bien faire un retour en rayon de l'équipe et dire c'est un profit et on arrête. Mais lorsque j'ai vu la difficulté de la famille avec une mère qui s'en occupe depuis 26 ans, je dis, ce n'est pas possible. On ne peut pas arriver, donner de l'espoir aux gens et repartir. Du coup, on est encore à la recherche de situations, de solutions. De solutions. Ce n'est pas facile. Oui. Vous savez combien de personnes en mobilité comme ça de compagnie par année, par exemple ? J'entendais moins bien. Ah, tu t'entendais mieux ? Oui, c'est mieux. Vous avez à peu près combien de familles que vous accompagnez comme ça dans le cadre d'une mobilité ? dans l'équipe mobile, on a 21 familles. D'accord. Parce que c'est équipe mobile. Moi, j'ai dit mobilité, mais c'est équipe mobile. D'accord. votez à peu près à peu près votez à la famille. Et à chaque fois, il faut trouver une solution et lorsque vous avez trouvé la solution, la famille que vous accompagnez, c'est comme un dossier qui est clôturé. C'est-à-dire qu'on lui a trouvé une solution, après, il passera vers un autre service qui adaptera en fonction de la solution trouvée et en tout cas, elle accompagnera sur la poursuite. Oui, au niveau du protocole, c'est ça. Mais là, en deux ans, on n'a pas encore trouvé de... Ah, c'est deux ans ? Ah oui. Là, ça fait presque deux ans que j'y suis et on a réussi à trouver des orientations pour peut-être deux ou trois jeunes. Et sinon, pour le jour en cours. Ah oui, c'est dur. Il y a vraiment peu d'offres. D'accord. un peu de structures. Est-ce que vous trouvez une structure adaptée ? Adaptée ? À son âge. Pour remplir. Mais elle m'en passe. Et puis, il y a de la pathologie. Exactement, oui. Et les structures sont remplies et quand bien même elles ont de la place, elles filtrent. Oui, en fonction des cas plus urgents. Finalement, il y a toujours plus urgents, mais bon. Exactement. Après, les structures évitent quand même de prendre des personnes qui présentent énormément de troubles de comportement pour le bien-être des autres aussi. Exactement, c'est ça. Il y a un autre sujet ? Je pense que j'ai fait le tour. C'est bon ? C'est bon ? Si on fait un peu le bilan, on peut dire qu'il y a deux services. Service mobile, plutôt, pas mobilité mobile. Il y a l'équipe mobile. Je ne sais pas si je dirais qu'il y a deux services. Moi, sur l'équipe mobile et sur l'établissement, un des établissements de l'association. D'accord, ce qui est l'établissement, on va dire, et il est équipe mobile, mais on travaille pour le même but. Exactement. C'est lui d'aller vers le bien-être des patients et de leur famille. C'est ça. Et après, on choisit, on choisit, on choisit, oui, non, on essaie de leur apporter une aide en fonction de leur projet, que ce soit un projet personnel ou professionnel. C'est ça. Et si c'est dans l'établissement, en tout cas, de jour ou de nuit, ils ont à leur disponibilité des accompagnements avec des acteurs partenaires professionnels spécialisés en fonction de leur pathologie et de leur projet de vie. Qui est, on va dire, entre... Renouvelé, c'est un projet sur un an mais qui est revu tous les six mois. Et sur lequel vous vous basez, en tout cas, pour faire des activités. On se base avec les familles. Avec les familles aussi, oui. Mais lorsque le parent est contre une activité, ça ne vous est jamais arrivé ? Ça arrive, mais il faut trouver un moyen de lui faire comprendre que c'est pour le but de l'enfant. Bien de l'enfant. Mais à quelques fois, le parent, en tout cas, a une pensée qui peut être contraire. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Généralement, les parents sont assez compréhensifs. Ils savent qu'on est là pour les aider. Pour les aider, quoi. Un peu arrivé, en général, on trouve toujours un subterfus et on arrive à s'en sortir et à les faire comprendre que ça peut être pertinent pour le refus. C'est vrai que le but est de trouver quelque chose qui aille à tous. donc c'est vraiment pour leur bien-être à tous, on va dire, de trouver des solutions, des activités ou même un cursus qui pourront leur plaire. Exact. Alors, Jaï, merci d'avoir été parmi nous. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin ? Un petit mot ? C'était un plaisir de pouvoir l'acheter et j'espère que ça pourra faire avancer, que des personnes pourront découvrir un peu le métier qu'on fait et que ça pourra faire aux plus jeunes. Avec passion, alors tu nous en parles avec passion, alors c'est toujours intéressant à chaque fois qu'on rencontre des personnes qui ont découvert quelquefois par hasard ou pas le milieu et ils se disent tous qu'il faut qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui nous touche et en même temps qui mériterait de se faire connaître pour qu'il n'y ait plus d'injustice finalement. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada